Là, on va au priori de Sarabon, qui a été fondé au 11e siècle et puis après remanié au 12e et qui est particulièrement renommé pour la sculpture de ses chapiteaux. Le priori a quelque chose de particulier. De par sa situation géographique, j'aime bien l'idée que l'on se perde un peu dans les reliefs de la Catalogne. Pour accéder à l'édifice, sur 4 kilomètres, Julie suit le chemin que les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle empruntent depuis près de 1 000 ans. L'idée, c'était aussi que les gens montaient jusqu'au priori. Donc c'est une ascension de l'âme, en fait. C'est vraiment aussi physiquement que l'on devait endurer cette progression jusqu'au priori. C'est au milieu d'une forêt de chêne vert à 600 mètres d'altitude que l'église de Sainte-Marie domine les gorges de la vallée du Bouless. Le priori de Sarabon, la bonne montagne en catalan, a été fondé au 11e siècle par une communauté de chanoines. Donc là, on prénètre dans le transept de l'église, c'est-à-dire que c'est la section qui est perpendiculaire à la nef. Et ça, ça a été rajouté ensuite, au 12e siècle. Donc il faut imaginer l'église primitive ici. D'ailleurs, on voit au niveau des appareils de pierre qu'il y a une différence de traitement. Et ici, nous avons la fameuse tribune qui a été installée au 12e siècle et qui avait pour fonction l'installation du chœur au premier étage. Cette tribune, réalisée avec un marbre rose provenant des carrières de la vallée, a été sculptée par plusieurs générations d'artistes catalans. Tout le programme sculpté représente l'apocalypse. Donc, guide et apocalypse, dit monstre, dit tout un bestiaire assez menaçant, comme ici, Satan, qui est représenté par un griffon et un serpent. On a aussi le singe, qui est une forme de tentation ici. Et finalement, le point d'orgue, on l'a en façade, Jésus-Christ, qui est symbolisé par l'agneau. Le travail ici est beaucoup plus en aplat et donc contraste avec les chapiteaux travaillés en relief. Ces colonnes-là ont une fonction symbolique qui est de canaliser le caractère parfois ombrageux ou un peu violent des hommes. Cet ensemble ouvragé est considéré comme l'une des plus belles réalisations de l'époque romane. Redécouvert par Prospère Mérimée en 1834, le priori de Cérabonne fut l'un des premiers monuments classés dans les Pyrénées-Orientales. Sous-titrage Société Radio-Canada